Salut tout le monde, nous sommes contents de nos privilèges de passer ce temps-là ensemble, de reconstituer la mémoire de l'Église de Dieu de la prophétie mondiale nord-ouest. Comme tout le monde connaît, nous avons rencontré une sortie et nous avons rencontré une nuit et jeudi. Nous avons rencontré une nuit et nous avons rencontré une nuit et nous avons rencontré une nuit et nous avons rencontré une nuit. Souvent, nous avons rencontré une histoire, nous faisons une abstraction du passé, nous n'avons pas de savoir si ce que nous avons dit. Il y a des choses que nous avons rencontré, nous l'église de Dieu de la prophétie mondiale nord-ouest, nous avons rencontré une histoire. Et pour nous comprendre l'histoire, je veux dire à nous d'inviter un personnage dans l'église que tout le monde connaît, qui est passé de présentation, le diacronax. C'est lui-même qui parle de privilèges pour lui dire à nous ce que tu as fait, qui est ce que tu as fait, comment tu as fait. Et pour nous donner quelques détails pour les gens qui parlent de l'église. Et pour les gens qui veulent songer quelque chose, nous allons parler avec les gens qui m'aiment, qui m'aiment toujours faire notre foi et qui m'aiment toujours faire notre foi et qui m'aiment toujours faire notre foi. Nous allons regarder comment ça va passer aujourd'hui. Salut les frères en axe. Bonjour, c'est Raphaël. Comment nous? C'est bien avec la grandeur avec nous là, en respirer. Bon, bon. Si je fais notre foi là, on va continuer après. Je fais ça. OK. Alors, c'est depuis qu'il est où vit l'église du Dieu de la profession Depuis qu'il est au Canada, premièrement, et depuis qu'il a l'église du Dieu de la prophétie, Montréal-Nord-Ouest. Bon, pour l'église du Dieu de la prophétie, Montréal-Nord-Ouest, premièrement, je suis ici au Canada depuis le 31 mai 1980. Vous avez dit? Bien. Et puis, depuis lors, je suis en train de l'église du Dieu de la prophétie, mais l'église, c'est une histoire très longue. Notre-Dame va parler en trois thèmes. Mais le premier thème, il y a l'église du Dieu de la prophétie francophones. L'un qui est mieux placé, écoute-à-vot ça, au début, c'est Maïsio Obert, du son. Ok. Mais malheureusement, il n'est pas là pour le roman. Là, on fait tout ça, nous connaît, pour nous prendre la bouche, quelques bagailles. Oui. Parce que je pensais que, comme Dazou, le cas a dit, nous, quelques bagailles. Mais il n'y a pas de problème. Donc, si c'est dit, il n'y a qu'à l'église, il n'y a qu'à l'église, il n'y a qu'à l'église. Oh! Ça peut-être. Mes amis! Laissez-vous votre coucheuve. Oh, non, non, non. Malheureusement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gros cheveux, il n'y a pas de gros barbes. Il n'y a pas de gros cheveux. Oui. L'église a prophétié de la croix à l'église. Oh, jusqu'à ce qu'il y a de la caméra, il n'y a pas de gros cheveux, il n'y a pas de gros barbes. Bon. Mais ça veut dire que l'église a l'air, il n'y a pas de gros cheveux. Donc, comment il y a de la caméra? Oui, les pantalons. Et ces pantalons, pas de téléphone? Oui, pas de téléphone, mais pas de gros cheveux. Pas de gros cheveux. Mais comment l'église est-ce à l'époque? Bon, vu que dans cette période, c'était temps, on a fait des pantalons, pas de lâche. Alors, quand on met des pantalons là-dedans, il n'y a pas de gros cheveux. Ok. Mais, moi, personnellement, moi, je n'ai pas de pantalons à l'église. Ok. Je suis jeune ici. Ok. Et puis, vu que moi, je n'ai pas de boss tailleur, moi, j'ai une idée de la couture. Ok. Parce que j'ai une bonne définition très bien. Et les pantalons, je vais me faire si tu aches ton pantalon là, pas de tailleur. Je vais te dire, là-dedans. Mais avec le temps, ça tombe plus le temps à avoir avant. Le temps, je me connais, puisqu'on est jeune, Oui. Ça veut dire, de pauvres, ni où tu fréquentes l'église de la prophétie. C'est certainement. C'est certainement. Parce que l'église a des trois étapes. La première étape, comme moi, précédemment, c'est maïsme oubête qui m'a placé. Mais la deuxième étape, là, moi, tu es là. Et puis, après un temps, tu es là, tu es là, tu es bouleverse. Et puis, ils n'ont pas de cas à digérer l'encore. Et sans que je ne sais pas si tu es là. Je suis là, moi, même avec frère Jean-Joseph Charles, qui partit pour l'éternité. On l'a dit, on a dialogué ensemble dans la ville Saint-Laurent, pour passer ma sénat qui dit, frère ma sénat. Là, je l'ai dit, frère Jean-Joseph Charles, qui est là. Frère Charles. C'est Marie. C'est Marie, frère Jean-Joseph Charles. OK. Oui, bien. Moi, même avec Charles, j'ai dit, on a fait une jeûne qui a changé, qui s'est installé, qui a été à l'émission. Un beau jour, nous sommes là ensemble, nous avons parlé dans la ville Saint-Laurent. J'ai été dans 660 la boulevard Lourencien, à la ville Saint-Laurent. C'est comme si c'était la quête qui était dans nous, qu'on a rencontré et qu'on a partagé. Et puis, un beau jour, nous m'a dit, Charles, je dis, Charles, c'est assez maintenant, c'est assez. Il faut que nous faisons des gens pour lever des filles. Qui des filles? Des filles, alors l'église avec les filles qui lancent dans l'époque par rapport avec l'autre leader qui était là avant. Bien que c'est Pasteur Marceyna qui était présenté. Pasteur Marceyna à l'époque n'avait pas de responsabilité comme Pasteur. Et puis il était présenté avec nos évêques qui étaient de 22 ans. Alors qu'il était un frère bien à l'avis. Il venait passer à l'église. Avec le temps qu'il avait dérouillé, il n'avait pas de responsabilité comme il faut. Et moi-même, il était un caméraman qui était en train de faire des vidéos. Tout le programme qu'il était en train de faire des vidéos. Il n'avait pas eu le parrain. Et puis un beau jour, j'étais avec Charles. Mais ce jour-là, c'était un mardi, si je m'abuse, qui était le 1er mars. J'étais en train de parler. Pendant que j'étais en train de parler, et puis moi avec Charles, j'étais en train de rédiger une lettre pour nous voir dans le bureau national. Je dis Charles, mais ça n'a pas peur. Lui, j'étais en train de parler, et bien nous avons entendu parler de la lettre, qui était mieux que nous mille fois en anglais, On a pas eu le tradu de la lettre pour nous en anglais pour nous voir dans le bureau national. Pendant que nos cités ont parlé et ce qui n'a pas eu, Et puis, nous arrivés dans le lundi soir, nous faisons une révision sur ce salon étudiant. Nous avons bien rendez-vous avec Eben pour vivre la vie de l'État. Et puis, pendant ce temps, nous avons sorti, mais à l'époque, c'était l'évêque Lévi-Claque. C'était l'évêque du district. Le chef vivant toujours. Toujours, on ne peut pas l'arrêter. Mais du côté au Royaume, c'est une bâtonpe. Oui, je crois que c'était l'évêque national ici. Et l'évêque du district a installé tout. C'est le même qui était installé par ce maçonner comme Bastel. Donc à l'époque, nous étions frères Masséna. C'est frères Masséna qui était ? Oui, à l'époque, c'était frères Masséna. Bien qu'il était grandière. Mais dans cette période, nous avons toujours dit frères Masséna. Avant que Montréal-Nord-Ouest s'est implanté en 1983. Alors, le nom est rédigé d'être là. Téléphone a sonné. C'est l'évêque Crac. Il m'a dit, est-ce qu'il a parlé avec Montréal Masséna ? Il m'a parlé de Masséna parce que l'évêque Crac n'a parlé un peu français. Comme s'il parle fluide que nous-mêmes nous avons parlé. Il m'a dit assez bien en français. Et puis l'évêque Masséna parle avec lui. Il m'a dit que l'évêque Devis, Richard Devis, il m'a dit bon. À l'époque, c'était l'évêque Devis, Richard, qui était l'évêque national. Richard, il m'a dit que l'évêque de nous venait. Il m'a dit que l'évêque de dimanche, il m'a dit que l'évêque de l'église. Il m'a dit qu'il était très content. Moi, même pour moi, dans une réunion, Il me reste des questions en général, Il m'a dit que tu te réponds avec toutes les questions toutes les questions. Il m'a dit que la joie est éclatée. Il m'a dit qu'il est très, très important. Comme l'évêque du 31 ans, tu m'as dit qu'il a dit qu'il est là. Il m'a dit qu'il est là-bas. Il m'a dit qu'il était très bon à l'évêque nationale. Il m'a dit que l'évêque nationale a dit qu'il était un évêque qui était très bon, Si vous êtes ensemble avec vous, vous pouvez voir, si vous avez une place, c'est dans le salon-là qu'il y a une convention. Mais là, c'est là qu'il y a une ordination. Non, une ordination que vous faites. Il a fonctionné comme un vrai maçon. OK. Et alors, vous connaissez dans l'église de la prophétie, vous faites commencer une mission. Par exemple, vous avez une nouvelle station, vous faites commencer une mission ou bien celle-là. Et puis, pendant que ça a fonctionné, et puis moi-même, nous avons joué une ordination. Alors, on a commencé à gagner. Pour qu'il y ait quelqu'un qui est dans l'église, si par exemple, il y a une chale dans l'église, si nous avons besoin de l'église, nous devons venir. Ça veut dire que l'église n'a pas commencé. L'église n'a pas commencé. Et puis, il y a un peu plus de monde comme ça. Nous avons besoin de l'église. Oui, nous sommes sortis dans un rencontre d'Evêques Nationals. Parce que nous sommes sortis dans un rencontre d'Evêques Nationals. Et puis, nous nous avons dit, «L'église, nous avons besoin de l'église pour nous fonctionner. Nous avons besoin de l'église. Nous avons besoin de l'église pour nous déplacer. Nous avons communiqué avec nous parce que nous avons besoin de l'église. Undes, ennikuant, nous avons eu besoin de l'église. Nous avons beaucoup d'église. à visiter à visiter. Cinq mois à nous commencer, je dis, moi, je suis avec Charles, dans chaque côté de nous chercher, nous voulions tomber dans un royaume qui est dans le coin de Fak Avenue et Saint-Valier. Ce n'est pas Saint-Valier, non, c'est Fak Avenue et Saint-Valier. C'est là que nous avons joué à la place. Nous voulions Charles, mais Charles, nous voulions vite, nous disons, Charles, voulions, nous voulions vite, nous voulions pour venir comme témoin. Je me disais, moi, je suis en place, je suis en place pour les personnes responsables présentées pour notre local. Il m'a dit, mais quand ça va venir, c'est Fak Avenue, c'est Fak Avenue. Et c'est Fak Avenue ? Non, c'est Fak Avenue. Jusqu'à ce que c'est Fak Avenue présenté, et nous voulions bien avant, la deuxième vague, c'est Fak Avenue, c'est Fak Avenue, c'est Fak Avenue, et nous voulions faire la première vague, c'est Fak Avenue, c'est Fak Avenue. Il a dit, nous voulions payer le même jour avec l'agent d'Agranché, c'est Fak Avenue, c'est Fak Avenue, c'est Fak Avenue, c'est Fak Avenue. Nous avons environ 75 à 40, ce jour-là. Mais si nous voulions chercher, nous voulions faire des notaires, nous voulions faire des notaires, ils ont des notaires, et les gens ne sont pas les notaires. Ils ne sont pas les notaires, ils ne sont pas les notaires ! Je ne sais pas, mais nous voulions faire des notaires. Nous avons fonctionné, et puis nous avons fait des notaires, on a rempli ces notaires de 40 000 personnes, pas tellement de musiciens, sinon on doit aller à l'époque pour se rendre des notaires, pour se rendre des notaires, et puis j'ai dit qu'on a été venu comme un soumis et puis j'ai dit qu'on a l'examé, et j'ai dit qu'il était là pour définir comment on a de ouf. Eh bien, nous fonctionnions, après le service, avant ça, vu qu'on a l'autre des Taïsiennes qui a apporté dans le même bâtiment, nous avons fonctionné la prochaine fois, vu qu'on nous reconnaît, et nous allons proposer ce qu'on a fait, nous avons cherché. Dimanche après, on a tout fait annonce pour nous la troisième dimanche. Effectivement, nous avons commencé à chercher, nous avons continué à chercher, nous avons trouvé une place dans le point B8 et Louvain. C'est l'école ... 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 Nous avons passé cinq semaines là-dedans. Nous avons passé cinq semaines là-dedans. Nous avons passé cinq semaines là-dedans. Nous avons continué à chercher, 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 chercher. Nous avons tombé dans la commission Lucien Pagé qui est en 8200, Saint-Laurent. Nous avons une grande place pastorale qui était capable de comprendre tout ce qu'il était sans personne. Nous avons dit que nous avons établi. L'école Lucien Pagé. L'école Lucien Pagé. C'était une grande salle là-dedans. Nous avons passé deux ans dans le Saint-Pagé. Donc c'est lui Saint-Pagé qui s'est en sept, Waverly. Et le Saint-Pagé, c'était une école. Mais Waverly, c'est un bâtisse, un bâtisse, un transformé en église. C'est un plomberie qu'il était. C'est pas ça, c'est parce que c'est la tijolée lui-même. C'est pendant la promenée, chercher, chercher. Il y avait un plomberie à vendre. Et puis il y avait le mal d'informations. Et puis il y a un pasteur Josué Saint-Hilaire, qui est un ami de l'Église, qui s'appelait au pied de l'Église. Il nous a referé avec un monsieur qui est Jacques. Et puis il nous a posé des questions pertinentes. Il nous a expliqué. Mais ça va faire, mais ça va faire, mais ça va faire. Et puis il nous a transformé plomberie à un bâtisse pour nous fonctionner comme l'Église. Mais il y a Saint-Wach. Non, Saint-Wach, c'est après Saint-Wach. Il nous a traversé dans l'Église. Oh, OK. Mais il y a Saint-Bagé pendant deux ans. Il y a Saint-Bagé, ça fait depuis trois petits pour nous. Bien que notre conseiller, notre bien fonctionné avec le conseiller, notre conseiller a dit même depuis l'heure où il voulait aller, il n'y a pas besoin de nous. Des fois, il y a quand même une chaise après nous. Il y a une chaise après nous. Il y a une chaise qui est une vidéo, vous commencez à plier nous. pour nous montrer que nous l'avons terminé. Et puis c'est comme ça. Nous avons cherché, nous avons cherché, et puis finalement, il y a une chaise pour la place. Donc nous trouvons notre endroit. Et puis nous avons tombé dans Saint-Wach. Saint-Wach, c'est là où il y a une immigration, il y a une petite salle là-dedans. Et puis nous avons donné dans Saint-Wach, tout cela nous avons travaillé. Mais le plus gros événement que nous avons fait dans l'Église, c'était un conseil que Maïso Oubel avait organisé avec nous. C'était la première levée de fonds que nous avons fait. Nous avons ramassé cette soirée-là, après dépenses 10 000 $. Nous avons fait 83 $. Mais comment est-ce qu'on a fait pour 83 $ pour apporter 10 000 $? Mais Maïso, parce que nous avons tellement été en feu, puis nous avons plein d'amis, il y a 20 000 $, tous nous-mêmes qui étaient là, qui étaient là une belle quantité de personne. Vous n'êtes pas de quoi, sinon de commencer. L'eux vint énormément, ils vint énormément de temps, parce que nous avons pu yпервés en train de passer. Et puis Maëso, c'est moi-même, mon frère Charles, il y a un frère émon qui est là à l'époque, et il y a Steven qui est dans l'orchestre, et puis c'est parce que Steven tout, qui est parti pour l'éternité, il était le premier diacre de l'Église de la Prophétie, au Moyen-Land-Ouest. Maëso, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas plusieurs noms, et moi je n'ai pas le capitaine, moi je n'ai pas le Jack, moi je n'ai pas le Jack-D, donc tout le monde sait. Mais je connais, puisque Steven a été jeune, est-ce que, qui est le premier président de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église ? Au premier président de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église, c'était moi-même. Ah bon ! C'était moi-même. Et puis, nous étions environ, dans l'époque, et demain, nous étions environ 16 jeunes. Ok. Et comment la jeunesse était dans l'époque? On a parlé de la jeunesse. Qui est-ce que vous étiez? Qui est-ce que vous étiez dans la jeunesse? Non, la jeunesse, c'est que nous faisons plusieurs activités. Nous faisons des activités où, parfois, nous avons invité des personnes ressources qui conduisent des sujets pour nous. Parce que nous n'avons pas de grand local fixe. Et, des fois, nous faisons des réunions quand il se passe dans l'époque. Nous l'avons appelé moi pendant deux fois quand il se passe dans l'époque. Deux fois, il est dans la jeunesse? Non, nous faisons des réunions dans l'époque. Pendant deux fois parce qu'il ne se passe dans l'époque. Ok. Nous sommes obligés de réunir quand il se passe dans l'époque. Mais le dimanche, nous allons aller dans un local que nous pouvons louer pour nous fonctionner. Et puis, je laisse ça commencer à bouger. La bouger est même qui était très jeune à l'époque. Et puis, comme je trouve, Etia. Dépuis l'année de commencer, c'est lui même avec Eben qui était prête. Pour l'exemple de l'évêque national de l'avenir. Nous, il n'est pas capable de venir. C'est qui ça qu'on a interprété. Et puis, nous avons fonctionné les jeunes qui ont commencé à développer la grande physique. Nous nous avons souhaité leur frihier et leur fils qui vient de rentrer. Et puis, il y a d'autres jeunes qui ont formé la communauté. Les jeunes qui ont reçu les communautés. Riten Benjamin, c'est son maïs proberts. Qui était là à l'époque. Qui a reçu l'Occident et maintenant. Et puis, j'ai deux enfants. Je m'appelle Jackson, la mère de Macandou, qui a été dans le jeunesse. Je m'appelle la communauté, après qu'il y a des frères Romains qui sont venus. Le président Romains est un vice-président. Nous avons formé un comité, puisque il y a des plus jeunes que nous, qui ont été éveillés à l'époque. Nous avons formé un comité nous-mêmes et nous mettons des chrétiens sur l'autre qui est plus jeunes. Nous avons formé un comité. C'est pour ça que jeunesse a évolué. Pendant que jeunesse, nous avons monté, 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 monté. C'est pour ça que j'ai retiré. J'ai retiré, j'ai retiré jusqu'à ce que j'avais une position dans mes chrétiens. Donc, c'est le premier président de la jeunesse de l'Église de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, je suis le premier président de la jeunesse. Tout le président de la jeunesse a demandé ce qu'il s'est passé. C'est le premier président de la jeunesse de l'Église de Dieu. Le temps a changé. J'ai dit, tout le monde a changé. Ça veut dire que le temps a travaillé, juste en train de nous. Donc, il y a des choses qui ont changé. En plus, en plus. Même si on connaît la jeunesse de l'Église de l'Église. Ça veut dire, nous avons écrit la jeunesse à l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. génération les 10 ans. Ça veut dire les très jeunes, et puis les jeunes, tu as une génération là, et puis génération fréchale là qui est adulte, qui est l'âge, etc. Donc, nous avons dit comment les relations ont été à l'époque? Est-ce que ces relations, parce que je ne suis pas vraiment une deuxième génération ici, est-ce que c'est des générations, c'est des relations contre-conflictuelles? Comment ça te dit? M. Fabio, parce que dans l'époque là, je n'ai pas été vraiment bien entouré. Toutes personnes adultes sont toujours avec nous. C'est comme si je disais, il y a toujours eu une génération. Il y a toujours eu une génération. Par exemple, Fréchal, c'est que tu es bien, tu es blanche, tu es blanchi, mais tu es jeune, tu es joué parmi nous. Des fois, si nous faisons un affaire, moi-même toujours, je suis en contact avec nous. Je suis en contact très, très serré. Moi-même avec Fréchal. Vous comprenne? Vous voyez là? A cause de la discussion, nous ai Dieu et que vous demandez concernés avec transactions, ce n'est pas créé. Même ceux qui nous dirWith % nous en maintenant profondément ce n'est pas vertOW azul ? Donc il y a toujours eu ami le monde du fameux NIH sur l'Ègele, dans notre site à l'code nous vendons et avec nous seraiós, il est citizenship à nous et puis lè, ça a nous visite et nous avons l'église, mais nous avons mis des jeunes avec nous. Nous avons visite et l'église, nous avons passé à nous parler, nous avons invité d'autres jeunes qui nous ont passé à l'église. Nous avons passé à l'église, vu qu'il y a la partie, il y a la conférence, l'église a amené le diable de son église pour faire l'annonce. Mais vu que les jeunes, nous sommes habitués à la relation, ce jour-là, le pasteur et le pasteur n'ont pas à l'église à l'église, il y a deux autorités de 47 pasteurs. Les jeunes, les personnes âgées, les pasteurs, les jeunes que nous, nous avons les deux autorités de 47 pasteurs, les jeunes qui nous ont passé à l'église. Nous avons passé à l'église, nous avons passé à l'église, nous avons passé à l'église pour les deux autorités de 47 pasteurs. C'était un bel programme dans l'époque, et depuis là, nous avons commencé à bouger. Nous avons passé un église à l'église, et nous avons passé à l'église, et nous avons passé à l'église à l'église. Nous avons passé à l'église à l'église, et nous avons commencé à l'église à l'église. C'est l'église à l'église à l'église. Oui, c'est ça que tu as commencé à l'église. Et par... C'est l'église à l'église. C'est l'église à l'église. C'est l'église à l'église. Et puis, il a joué tout seul, il a présenté d'autres groupes. Il a été fait par David Singeux, qui était dirigé par certains Moïse Dauphin. Il a été fait par l'église à l'église, qui a été fait par les Messagers de la lumière. Et dans tous les groupes, il a fait partie de la préstacle. Comme nous avons fait partie de l'église, Et l'église aux Messagers, Il a été fait par le palier de la mer, Il a été fait par l'Occident. Il a été fait par l'église à l'église des Messagers. Et puis, il a été fait par l'église et l'église à l'église. Il a fait un 7 de batterie dans l'église, Il est payé avec l'église à l'église. Et puis, il a eu toujours joué dans l'église à l'église, Et puis, il a été fait partie de la maison dans ma maison, Moi, le plus jeune. Puis, il a été fait partie de cette batterie, Télévisions à ouvrir la suite, C'est la chaîne. Et puis, c'est comme ça que nous avons des musiciens qui nous ont dégagé. Et quelques temps plus tard, j'ai rencontré avec Mike Sauvelle. Mike Sauvelle, qui s'est le français, vu que nous sommes des musiciens, nous avons essayé de faire des cours et nous avons appris à jouer. Et puis, il vient de moi même, il est très jeune, il vient de ce qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Il vient de faire ça? Oui, il vient de faire le premier sommet de clarinette. Oui, c'est le clarinette qui doit construire. Mike Sauvelle. L'après, si nous avons les mêmes questions qui nous parlent, nous avons parlé sur la porte-fière. C'est Mike Sauvelle, parce que si on a quitté une porte-fière sur la pile, il vient de faire de la porte-fière sur la porte-fière. Je ne vais pas me demander de dire, il vient de faire des questions. C'est le premier, j'ai répondu, il vient de dire, on m'a dit, il vient de dire, on va 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 dire, on a récupérer la porte-fière. Mme Charles était là tout. Mme Charles a commencé sur la guitare, mais après elle n'a pas continué. Mais Charles a été très tendance. C'est là qu'elle a la musique sur la guitare, sur le piano, et après on a la clarinet. Mais qui jouait la musique dans l'époque, la musique que j'ai dit ? Est-ce que c'est notre réalité ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que c'est la musique dans l'époque ? La musique dans l'époque, il y a deux facettes. Il y a la chorale et il y a l'orchestre. Il y a l'orchestre dans le Codesen Spam, c'est l'Eko Celeste. Il y a fait ral, il y a voir... La Montréal ? Oui, la Montréal. Il y a partout. Il y a eu dans d'autres églises, il y a eu à l'extérieur du Québec, à l'extérieur de Montréal. Il y a eu d'autres pastors, qui ont eu des vidéos. Il y a eu des programmes. Et puis Maïsou, il y a eu des pastors qui ont eu invité et qui ont eu des fonctionnaires. Il y a eu de leur résister. Il n'y a jamais eu. Et puis même, de nature, il y a eu de la professeur. Il y a eu des pastors qui ont eu besoin de prendre. Et puis, il y a eu des pastors qui ont eu de leur pastor. Il y a eu toujours résister. Il y a eu tous ensemble avec moi. Et puis, moi-même, pas que j'aime tellement et trop trop intéressé pour l'instrument. Il était toujours basé sur théories, livres, etc. Et puis, il s'est considéré que c'est forcément un grand sax. D'ailleurs, il y a eu des patrons. Et puis, il y a eu des patrons. Et puis, il y a eu des patrons qui ont eu des patrons. Et puis, il y a eu des patrons qui ont eu des patrons. Et puis, il y a eu des patrons qui ont eu des patrons. Ils ont eu des patrons. J'ai eu des patrons qui ont eu des patrons qui ont eu écouté par moi-même et d'autres du français. C'est intergénérational? Maintenant. L' societiesche du Nation du fanopoulence, ommes qui ont eu des patrons ont eu normalement ça. À passer de nosاخopoulents comme ça, C'est un groupe musicien qui a été formé. Il y a même des events. Charles, Mada Charles et mon milieu. Attends, Mada Charles tout? Mada Charles a commencé sur la guitare. Ça veut dire qu'on a joué la guitare? Pour le moment, il y a des faits pratiques. Il y a des faits pratiques. Il y a des faits pratiques au début. Mais alors, c'est où il y a l'église, qui est une fille qui joue la musique. Mais dans l'époque, il y a des choses. C'est pour moi, c'est même jusqu'à présent. Je n'ai pas habitué la fille qui joue la musique. Non, il y a une fille qui joue la guitare. Mais dans l'église, il y a plusieurs filles dans la musique. Il y a plusieurs filles. Par exemple, dans la clarinette, il y a plusieurs filles. Il y a une fille qui était dans l'église, qui était dans la clarinette, qui parlait encore. Et à l'époque, c'était... Il y a quasiment trois clarinettes. Il y a des events. Il y a une équipe de délices. Il y a des rapports avec Charles. Mais il y a un groupe noir. Il y a des biens. Il y a des biens, pas de délots. Mais dans la communauté de moi, j'ai des gens qui ont bénéfiqué des musiques. Ils ont des bons itaristes dans la communauté. Ils n'ont pas ici à Borea. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais l'église, il y a plusieurs filles de musiciens. et assembler ces commandants. Non, on a mis des orkestres ici, et on a mis des petites orkestres de la prophétie. Mais nous venons au niveau, donc Maïsoubète a été un peu capé pour nous. Mais quand on a pris le temps, vu que l'on connaît des milliers, il va tellement souvent honorer les musiciens. Et puis Maïsoubète, c'est le même qui a fait arrangement pour nous. Il était très bon à l'époque sur le trompet. Il y a eu un autre jeune fils, j'étais le 2ème trompet. Et puis, j'ai grandi, et puis j'ai senti que je me suis fatigué. Et même si j'ai dit, je n'ai pas besoin d'écrire pour nous, je n'ai pas d'accord. Et puis, j'étais gêné. Et puis, j'étais levé, j'étais levé qui me reférait à ce qu'il y avait. Il y avait un arrangement de la musique. Et puis, j'étais dit, comment m'en parle, maës? J'étais dit, je n'ai pas de soucis à l'époque. L'homme qui venait à l'époque, j'étais un monsieur dans la ville. Et puis, j'étais allé avec Amazing Grace, grâce à l'infini en français. J'étais dit, est-ce que vous avez un arrangement pour moi, je n'ai pas de soucis à l'infini, parce que je n'ai pas de soucis à l'infini. J'ai dit, vu que c'est pour l'église, c'est pour moi commerciale. J'ai dit, mon cher, ça m'a fait pour vous. J'ai demandé, combien de soucis à l'infini on a besoin? J'ai besoin pour sept soucis à l'infini. Première tempête, deuxième tempête, premier sac, deuxième sac, clarinet, pas de fil traversière à l'époque. Dans sept soucis à l'infini, chaque soucis à l'infini, chaque soucis à l'infini, 50 dollars. Wow! Qu'est-ce que je n'ai pas de soucis à l'infini? Mais nous, dans cette époque-là? Dans cette époque, l'infini d'orchestre, comme ça, pour un froid. Dans ce qui est installé, depuis l'infini, depuis l'infini, depuis l'infini, 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 qui a été venu visiter, qui a passé Mathias Demisieux. Au moins, c'est ça que j'ai passé trois mois. Mais c'est le père de Fr. Samuel Demisieux. C'est un grand ami de l'église. Il y a deux années. Ok. Donc, mon beaucoup j'en dis. Comment est-ce que la musique est-ce qu'il y a aujourd'hui ? C'est quoi la différence ? La différence ? Par exemple, il y a beaucoup de jeunes musiciens. Il y a beaucoup de choses qui sont très conventionnelles. Et puis, il y a un autre mouvement, un autre beat. Il y a un gospel. Vous comprenez ? Et puis, il y a une chanson, il y a un cappella. C'est ça qui fait la différence. Mais ce sont toujours les mêmes chansons. Ok. Mais est-ce que l'église nous n'y a pas subi au niveau de la musique ? Par exemple, comme vous remarquez, il y a des églises qui ont des problèmes avec la batterie et la batterie. Est-ce que nous-mêmes nous vivons dans la musique, dans la prophétie ? Des problèmes de batterie ? Il y a des problèmes pour nous, mais c'est tout à l'aise comme ça. Non. En quelque sorte, nous c'est une église qui a influencé notre religion. Donc, nous pionnières. Oui. Par exemple, avec la petite orcaise de la prophétie, il y a des problèmes de la batterie. Il y a des problèmes de la batterie. Même dans l'église Manipotis ? Sinon, Baptiste on n'a pas eu tout de suite. Dès que, Saint-Alexis Baptiste, les gens n'aient pas plus de la batterie. Il y a des problèmes de la batterie. Il y a des problèmes de la batterie, effectivement, de la première avenir, les leaders, les leaders européens. Il y a des problèmes de paix. Et que nous voulons toujours avec nous. Nous espérons que toute génération t'a suivi ça, nous t'a présenté d'hier à aujourd'hui et nous voulons prendre temps pour nous remercier tout le monde qui t'a écouté le débat qui apprennent l'histoire l'Église. Merci beaucoup Frère Ounax de mémoire qui permettent que aujourd'hui nous sommes capables de resituer l'histoire l'Église. Donc moi, mes précisions que vous pouvez nous suggérer. Donc, nous voulons très bientôt pour nous discuter de l'autre aspect de l'église qui est un moment que chaque mou nous prenons pour nous apprécier la perspective qui est proche qui peut nous revivir toute l'émotion, toute chaleur toute l'amour qui mène nous dans 500 frères donc au revoir et à bientôt que bonjour est du venu.